bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo on va mettre en pratique mettre en musique toutes les propriétés du flex items et pourquoi pas même le combiner avec les propriétés du flex container alors je vais autoriser un retour à la ligne alors le line content je le mets en stretch alors flex direction row signifie que l'axe principal est à ce niveau et l'axe secondaire est à ce niveau et les propriétés flex du flex item dans ce site elles sont là dans chaque enfant comme je te l'avais dit elles doivent être appliquées individuellement à chaque enfant là j'ai order flex grow flex shrink flex basis et align self on va commencer par order compare comme je l'avais dit par défaut c'est la valeur 0 alors order ça modifie l'ordre comme tu le vois le premier élément qui a été créé ou dans la hiérarchie premier élément c'est le numéro 1 deuxième le numéro 2 et ainsi de suite mais si je veux que celui ci soit le dernier alors je donne l'ordre le plus élevé disons 1 et tu le vois il est le plus élevé alors il sera le dernier vu que tout le monde est à 0 lui la 1 signifie qu'il a un plus grand ordre je le mets 2 il est toujours dernier et si je veux mettre ce sixième élément comme étant le dernier quelle valeur je dois mettre je te laisse réfléchir je dois juste mettre une valeur supérieure à la valeur numéro 2 donc je mets 1 il est à ce niveau maintenant je mets 2 il est là bon c'est déjà pas mal je mets 3 il reste là et si je veux que 4 soit à la place du numéro 8 je n'ai qu'à le mettre la valeur 1 tu vois ainsi de suite donc on me dit donc l'ordre le plus élevé sera le plus à droite et le moins le moins élevé sera le plus à gauche et ainsi de suite donc voilà pour la propriété order et pour la propriété flex gros comme je te l'avais dit ça augmente la taille de l'élément par rapport aux autres quand la taille maximale est atteinte donc le chiffre qui sera mis là ça nous permettra en quelque sorte de dispatcher l'espace restant l'espace disponible donc supposons que je lui mette 1 comme flex gros alors qu'est ce que tu remarques je remets à 0 donc dans l'axe principal donc vu que c'est par rapport à l'axe principal il y a un espace qui est disponible qui reste alors comment cet espace peut être partagé entre chaque enfant vu que c'est à 0 ça dit on partage pas donc lui il dit moi je m'en fous moi je m'en fous moi je m'en fous mais lui il dit non 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 moi ça m'intéresse alors je vais avoir 1 donc vu que c'est le seul à s'être manifesté à avoir en chéri si je peux dire ça comme ça il a la plus grosse valeur mais si lui aussi il en chéri comme ça signifie que l'espace disponible sera maintenant partagé entre les deux et vu qu'ils ont la même enchère la même offre c'est partagé équitablement mais si lui il a une plus grande enchère disons une plus grande offre l'espace disponible qui restait là sera partagé de façon à ce que l'élément numéro 3 est une plus grosse part et lui une moins grosse part mais comme tu nous remarques eux ils s'en foutent ils sont restés à l'état initial donc flex gros ça augmente la taille par rapport à l'axe principal qui est comme ça et quand il y a un espace qui est disponible ça dispatch cet espace entre ceux qui ont bien voulu en chérir ok je pense qu'on va faire une petite pause et s'arrêter là et on continue ensemble dans la prochaine vidéo avec les propriétés qui restent à savoir flex shrink et je pense bien qu'il y a quoi d'autre elan self et flex basis ok à plus